bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live lundi d octobre 2023 mesdames et messieurs merci et bienvenue c'est congo live bonjour espoir et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs courage à nos vaillants jeunes résistants ou à zalendo courage aussi à nos vaillants de l'effort dc avec la journée d'hier c'était une journée s'y chauffer d'alema sisi notamment d'icoté qu'il a liroué d'icoté qui sont bas d'icoté j'oublie mes termes bon disons de l'eau et disons c'est dans le groupe mabashali mokoto ou yaï quand même ces échaufferés ou les rwandais ont été corrigés par les jeunes résistants patriotes wazalendo qui contrôlent aujourd'hui qu'ils ont livré ce sont nos jeunes résistants les m23 non les terroristes rwandais rdf 1 23 ont été chassés jusqu'à maintenant qu'ils ont lié le centre est passé sous les commandements de nos jeunes compatriotes ce que ce sont les résistants jeunes congolais qui contrôlent qu'ils ont livré maintenant l'a l'heure où nous parlons non pas les phares vous savez les phares décès ne combattent pas c'est les phares décès donc les phares se sont pas battus et avec le m23 non ils ne se sont pas battus et ils observent les essais le fait c'est que le m23 dit à propos des phares décès donc c'est faux non c'était fort si faux nous avions essayé de contre attaquer sur tous les réseaux sociaux comme vous le savez à la force aujourd'hui de l'ennemi c'est de mentir et comme ils ont des agents de liézot lorsqu'ils écrivent n'importe quel maçon je vous allez voir l'équipe news les goma 24 les sougira merveille lidovic kabongo je ne sais pas les qui ils prennent ça pour les relayer en fait que ça puisse atteindre l'opinion et que ça puisse atteindre la majeure partie de la population heureusement que notre armée aussi a des mantis dans l'urgence mais nous on les savait c'est pas l'armée qui combattait les 1 23 comme ils ont dit mal à ce que c'est l'armée de toutes et de toutes nations qui viennent à envahir une autre république et pour eux c'est hanté de dire devant le monde que ce sont les jeunes de la nation d'où ils sont venus envahir qui les ont corrigé et ils préfèrent mentir que non c'est l'armée mais ce sont nos jeunes qui les ont corrigé donc c'est le vous vous avez d'abord les communiqués de l'armée j'ai lu les communiqués j'ai lu les communiqués de de notre vaillant fardesse qui démantait les mensonges que les terroristes rwandais faisaient propagager sur les réseaux sociaux à travers leurs communiqués qu'ils ont fait mais quand même je félicite cette fois-ci le courage qu'a pris directement les portes-paroles de l'armée qui a vite vite dénoncé les comportements de monsieur paul kagami à travers ses chaînes de chasse les terroristes droidaires d'f1 23 la question est ce que l'armée respecte les essais oui notre armée vous savez nous avons une armée républicaine une armée bien organisée bien édiquée et qui ne peut pas aller à l'encontre de la décision de l'autorité ou bien la décision qui a été prise par le chef d'état membre de l'eac nous sommes sur les essais le fait et notre armée respecte les essais le fait mais la population ne peut pas respecter les essais le fait les essais le fait c'est un terme politique qui n'est pas un terme révolutionnaire les effards de ce ne se battent pas vous voulez qu'ils ne se battent pas et kinshasa ne négocie pas avec le m23 je suis sûr et certain qu'ils ne négocient pas la question ici les gouvernements dit n'est pas dialogue avec l'ennemi c'est-à-dire le m23 d'une autre part l'armée dit respecter les essais le fait avec les terroristes parce que le gouvernement dit qu'il ne va pas négocier avec les terroristes comment comprendre au vêtement personnellement se battre pas mais ils observent quand même les essais le fait avec les terroristes il faut comprendre j'ai lié dans les communiqués de ces terroristes j'ai compris qu'il ya quelque chose que les gens qui ne veulent pas dire à la population que ce soit ni les terroristes que ce soit les politiciens il ya des choses qu'ils cachent à la population tenez en principe lorsqu'il ya ce seul fait le seul fait a comme objectif délimiter les hostilités ou bien mettre fin aux hostilités et lorsqu'il ya lorsqu'on veut mettre fin aux hostilités c'est qu'il ya aussi un autre chemin qu'on peut aborder pour finir pour en finir avec la guerre et aujourd'hui j'ai comme l'impression que kishasa négocierait en katimini ça que la population les sages et les 1 23 si vous avez lu hier leur communiqué ils ont dit que le gouvernement de kishasa a échoué à mettre fin à mettre fin aux hostilités sans la guerre bon j'ai oublié termes qu'ils ont qu'ils ont utilisé mais il voulait dire tout simplement que kishasa ne veut pas dialoguer avec 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 ces gens bien ne veut pas dialoguer d'une manière directe avec eux et moi si ça serait vrai je suis très content je serai très content puisque nous avions déjà la peur que le gouvernement accepterait de négocier encore avec avec ces terroristes mais comme mm et l'on dit que le gouvernement ne négocie pas avec eux c'est déjà quelque chose de bon c'est qu'on se pose est ce que puisque nous nous savons que nous avons déjà une armée à mesure d'en finir avec mais est ce que nos autorités ne veulent pas mener la guerre est ce qu'ils ont d'autres chemins qui vont utiliser pour en finir avec la guerre est ce que c'est que la population se pose actuellement beaucoup 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 de questions parce que quand vous voyez ces jeunes se sacrifier et combattre c'est parce qu'ils ont compris que la politique est préférée en finir à travers la politique lors la population nous sommes fatigués en depuis qu'on a pris des mesures politiques jusque là la peine même pas a été retrouvée depuis qu'ils ont pris des mesures et des mesures des amnisties amnistie mais jusque là nous n'avons jamais trouvé une solution nous sommes maintenant à plus de deux décennies la solution ne viendra pas la solide la solide non la solice viendra par la force à la force exactement du rwanda ou du congo non du congo comment la force qui doit nous amener la pépée provenir du rwanda c'est au congo nous devons nous imposer nous devons montrer quand même à l'humanité que nous sommes aussi des personnes et que nous avons droit aussi à la vie c'est pas puisque quatre ou cinq aventuriers ils viennent de leur pays ils s'imposent ici chez nous et comme ils ont leurs agents de liaison et d'office ils donnent un mot d'ordre quand même c'est révolu et même si on croisait les braques même si les autorités dialoguent demain ou après demain même après ce qui dit le problème va persister c'est pourquoi il est grand temps que nous puissions mettre et faire cette histoire une fois pour toutes non c'est si ça dépendait de moi même maintenant là c'est c'est grand temps mais comme ça dépend de nos politiciens vous savez qu'elle aussi la lenteur de nos politiciens bon je ne sais pas si la politique devrait être celle de se rabaisser à tout moment je ne sais pas si la politique devrait être celle de qu'il est au nom de la paix est ce qui est bon fait moi je vous savez moi je suis excusez moi je suis apolitique je ne sais pas les comportements de nos politiciens mais l'essentiel pour moi je crois c'est des combattre pour que la paix puisse revenir chez nous vous savez les ukrainiens ou bien les russes ils ne manquent pas les moyens pour dialoguer mais ils acceptent comme ils n'ont pas encore eu ce qu'ils veulent ils ont dit vont toujours combattre mais chez nous je ne sais pas quelle serait la nuance entre les deux pays puisque nous avons presque une même histoire mais certaines personnes gèrent les conflits comme ils veulent peut-être qu'il ya certains personnes qui trouvent que ça c'est une petite guerre il ya des personnes qui trouvent que peut-être ils vont se fatiguer sans leur combattre bon je ne sais pas quels sont les méthodes qui utilisent nos autorités la guerre n'est pas bonne la guerre n'est pas le vœu de tout le monde mais lorsqu'on nous impose de faire la guerre il faut la faire une fois pour toutes je ne sais pas si nous n'avons pas de moyens mais on n'en avons pas déjà vous avez entendu que la république avait déboursé plus de 71 millions de dollars pour l'état de siège mais ces 71 millions c'est fini c'est parti en cascade nous ne savons pas cet argent a fait quoi cet argent a servi à quoi on voit en dépit des fonds que la république éjecte dans cette guerre l'argent ne partent qu'enfimés comme ça c'est que la guerre c'est devenu du business pour certains officiers si on se disait qu'on va mettre fin à cette guerre beaucoup de personnes vont tomber en faillite non je ne sais pas les noms de ceux là qui en profitent mais vous pouvez aussi les constater nous ne comprend pas comment cette guerre ne prend pas fait on ne comprend pas comment la situation dans l'est du congo sera au centre de la réunion de chevres d'état-major des forces armées de la sadec réassistir j'ai laissé et assez et celui des phares de cadi zabeba les 4 octobre prochain pour examiner les différentes initiatives visant à éliminer les obstacles en travers la résolution de la crise dans l'est du congo va déclarer l'autonomie même si nous partons à disabeba ils ont été à disabeba combien de fois ils ont été à disabeba ils ont été à louanda c'est pourquoi je vous dis que cette guerre c'est du business quand les ministres se déplacent ils ne se déplacent pas pour rien il ya déjà quelque chose qui est dans sa poche mais nous on aimerait que les autorités puissent nous dire soit s'ils ne sont pas en mesure de gagner cette guerre s'ils ne sont pas en mesure de mener cette guerre que la population puisse comprendre qu'est ce qui se passe puisque si vous moi hier je me suis rendu dans le cas des déplacés allez-y voir comment est-ce que vivent nos mamans comment est-ce que vivent non 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 nos compatriotes là bas comment est-ce que vivent les petits enfants en fait nous on ne comprend plus cette politique l'essentiel que nous nous puissions rester serrés mais laissons les politiciens faire ce qu'ils veulent mais ils doivent comprendre que d'ici là les élections approche et que la population va sanctionner toute personne impliquée des prêts ou des lois dans cette histoire nous vivons le plus dernier calvaire de la planète terre on peut pas accepter que les gens qui avaient chez eux ils ont renoncé de cohabiter avec l'ennemi mais la république ne veut pas ramener ces gens chez lui voyez vous qu'un peu c'est décevant mais l'essentiel que moi je pense que la population nous puissions toujours nous concentrer c'est l'essentiel et l'essentiel c'est de résister toujours quoi que la république semble aussi ne pas mettre toutes les batteries à marche mais que nous ne puissons pas perdre notre espoir nous allons l'emporter tous les femmes de ces restes et des mains respectueuses de cesser les faits respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'état de la sous-région dans le cadre des processus de l'ouanda et des nairobis communiqués l'EM23 aussi réitère son engagement à résoudre pacifiquement les conflits en cours et continuera à se défendre à protéger la population civile et c'est bien dans les zones sous leur contrôle on va dire moi il ya il ya quelque chose que moi je jusque là j'ai pas encore trouvé la réponse les 1 23 disent qu'ils vont résoudre ils préfèrent la résolution pacifique de ces conflits quels conflits ils ne sont pas à mesure de nous dire qu'il ya tel conflit tel conflit tel conflit et les autorités aussi ne sont pas aussi à mesure de nous dire quels sont les vrais raisons de cette guerre quels sont les vrais enjeux de cette guerre moi je pense que si tous les deux côtés étaient des sérieuses personnes sincères devraient nous dire il ya cette guerre nous les terroristes rwandais nous combattons à cause de ça et ça et ça nous les gouvernements ne voulons pas à cause de 16 qu'ils disent la population que nous puissions savoir mais nous nous disons à notre gouvernement s'il ose tout simplement négocier avec ces gens je vous dis ça sera la fin pour ce régime puisque nous on ne peut pas accepter nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre c'est toujours les mêmes personnes ils vieillissent les enfants arrivent ils mèrent leurs petits fils arrivent et puis dire qu'ils vont encore négocier avec eux je crois cette résolution pacifique n'a pas sa place au stade actuel s'il voulait qu'il y ait une résolution pacifique ces gens devraient rester là où ils étaient à tchanzou à rognoni en fait qu'on puisse résoudre ce qu'on puisse résoudre cette crise cette guerre cette guerre d'agression pacifiquement mais dire actuellement après que vous ayez massacré des civils après que vous ayez violé et ça vous allez dire que nous il faut qu'il y ait une résolution pacifique vous savez ces gens à l'époque de l'rcd ils avaient violé ils avaient massacré les gens mais qu'est ce que kabila avait fait d'eux ils ont été tous amnistiés personne n'a été poursuivi en 2009 ils reviennent même méthode tous amnistiés personne n'a été poursuivi 2013 même chose amnistie à sauf ntaganda celle qui a été poursuivie voilà les makenga qui reviennent voilà les tels qui surgissent de partout là où ils étaient c'est qu'ils ont compris on peut violer on peut piller les congo et tous nous serons amnistiés la guerre en rdc c'est une guerre à caractère économique et à multivolt face et nous nous savons nous autres actuellement nous sommes plus quand même des enfants nous avions quand même à tel âge mature à tel âge de réfléchir est ce que réellement pour contribuer au changement de la nation il nous fallait tous être des politiciens et quel genre de politique c'est ça le sérieux problème nous pensons que la république doit prendre ses responsabilités à main que la république puisse tout faire pour que les jeunes puissent rentrer dans leur milieu respectif que nos compatriotes de routourou des massissis de niragongo puisse vaquer librement dans leurs zones respectives vous aviez suivi oui j'ai suivi l'autundula acquise les présidents rwandais donc les rwandais en général sauf l'autundula qui est ministre des affaires étrangères acquise qui galide et bloquer l'avancement du processus de rapatriément des réfugiés congolais et rwandais oui c'est qui est sûr aussi vous devez comprendre qu'aujourd'hui au monde la question des réfugiés c'est aussi une bombe à retardement et il ya certains pays qui ont pris les réfugiés comme leur bouclier y met c'est ça la politique de monsieur paul kagamé monsieur paul kagamé lui veut faire croire au monde que c'est au congo il ya beaucoup de rwanda il ya beaucoup de réfugiés congolais que celles qui sont au congo et nous nous savons les réfugiés rwandais qui sont au congo ce sont ces fdl ce sont je ne sais pas qui si réellement ils existent puisque nous nous sommes au courant que c'est là qui était venu au congo lorsque monsieur kagamé avait abati l'air président biarimana ce sont ces réfugiés rwandais qu'ils ont appelé fdl si c'était appelé comme ça je ne sais pas et au congo au rwanda je ne sais pas il ya combien de réfugiés congolais qui sont au rwanda mais je ne sais pas si un congo le pc réfugié au rwanda pour quelle fin vous allez vous réfugié au rwanda pour quelle fin pour lui faire quoi là où les gens meurent de la famine mais en entendre et dire la sr puisque vous avez vous devez comprendre la sr c'est une caisse de résonance de monsieur paul kagamé vous avez vu comment est ce que la sr et caritas ils ont mobilisé les jeunes les jeunes ont quitté la brousse ils ont rejoint les rwandans arrivés au rwanda ils ont été transformés en militaires c'est que les rois les la sr rapatrie les soins les soins d'isages de réfugiés rwandais qui sont congo ils les amènent au rwanda en arrivant au rwanda on les cède au gouvernement de monsieur kagamé kagamé les lavent les cerveaux il les envoie au congo encore comme agresseur voyez vous et c'est lorsqu'on dit à kagamé les réfugiés s'il y aurait de réfugiés comme puisque moi vraiment je sais pas à les nombres je pas de liste je n'ai jamais participé même dans une dérénéance où on parle de ces réfugiés congolais vivent à qui seraient au rwanda quand on dit à kagamé c'est déjà doivent rentrer au congo pour kagamé c'est fini puisqu'il n'aura plus autre motif qui va faire passer que non ces réfugiés qui sont au rwanda doivent rentrer au congo et même si cette guerre puisque j'avais entendu c'était le troubadour ici willy ngoma qu'il disait que non ils doivent se battre pour que les réfugiés les compatriotes congolais réfugiés qui sont au rwanda puissent revenir au congo mais est ce que pour toi revenir chez toi il faut prendre les armes c'est que tu n'es pas congolais tu n'es pas congolais tu veux entrer par force dans un pays ou tu dis c'est ton pays mais tu veux t'imposer tu veux te faire comprendre or tu es congolais comme tant d'autres congolais c'est pourquoi il faut avoir aussi les regardants si la question liée aux réfugiés si réellement parvenait à ramener ces réfugiés qui seraient congolais qui sont au rwanda vraiment moi je ne sais pas puisque je n'ai pas des données sur ça c'est pourquoi je les ai dit ainsi j'ai pas des données nous l'entendons qu'il y aurait des réfugiés congolais au rwanda mais je ne sais pas si les sont réellement voyez-vous puisque si vous êtes réfugiés rentrer chez vous ne font pas prendre les armes c'est que vous n'êtes pas les citoyens de cette nation voyez-vous c'est pourquoi moi j'ai dit qui serait au rwanda vraiment je les dis ainsi puisque je pas je pas des données non je ne sais pas il peut y en avoir de même qui ne peut pas y en avoir j'ai vraiment je n'ai pas qualité ni compétence pour quel intérêt kagame rouge disons le rwanda peut dire qu'il y a des congolais qui sont la vérité ne sont pas non kagame a tout intérêt puisque vous savez comme ils ont réussi à infiltrer l'armée congolaise je me réfère d'abord sur les écrits de charles onana qui dit que non l'armée c'est qui composé et actuellement il ya certaines personnes qui sont au sein de l'armée mais qui ne sont pas des congolais mais qui sont au sein de l'armée et c'est et ils étaient venus avec monsieur james kabarebe ils ont aussi à nous infiltrer à cette époque là nous infiltrer avec ce n dp nous infiltrer avec ce n dp nous infiltrer avec les un 23 en 2013 et aujourd'hui comme ça ne marche pas de nous infiltrer avec avec les optiques les options militaires avec les options liées aux réfugiés maintenant ils peuvent profiter ils peuvent essayer de gonfler à leurs chiffres pour dire s'il y avait mille ils vont nous dire qu'il ya des mille 3000 4000 5000 et du coup ils vont les envoyer ici dans dix ans après 20 après ça va encore se réveiller le problème va encore revenir mais si on dit que les réfugiés congolais qui sont moi je ne vois pas en quoi si nous on ne voit pas en quoi la république réfugiés que les réfugiés rwandais ne puisse pas rentrer au rwanda soutien total nous les soutenons toujours malgré qu'ils observent les cesser le feu je suis sûr et certain que même après cette guerre et pendant cette guerre la collaboration civile aux militaires doit rester toujours aux zéniths c'est que nous n'allons pas baisser notre niveau de collaborer nous demandons toujours la population de la ville de goma la population aux alentours de goma quand vous conteste quand vous constatez les mouvements suspect il faut toujours signaler à notre armée signaler à nos services de renseignement de défense et sécurité en général nous c'est notre unique armée que nous avons et nous les appelons aussi toujours à la détermination à la sagesse et au courage pour aussi encourager la population de les soutenir toujours merci mesdames et messieurs nous voilà fait de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve d'aimer bye 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 bye